et salut tout le monde c'est guide du 974 et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale qui va parler de la perte idiote que j'ai fait de 56 millions à peu près même un peu plus parce que j'avais d'autres choses dans mon inventaire je vais vous parler aussi de du magasin que je vais ouvrir plus tard le 18 octobre normalement quand le reste de mes mini biote seront déliés pour pouvoir ensuite commencer à faire ma panoplie donc acheter et fm ou sinon craft et fm moi même donc pour ceux qui se demandent qu'est ce que je fais à l'atelier des façonneurs c'est juste que là je suis niveau 141 j'essaye de 150 pour pouvoir faire mes 20 trophées les savent comment les miraculés majeurs sauf que je suis pas encore 150 et j'ai pas envie de demander à quelqu'un de faire même c'est gratuit parce que ça 20 trophées majeurs comme ça ça me fait perdre beaucoup d'itsp donc je préfère garder attendre d'être niveau 150 pour les faire moi même et donc voilà donc alors hier j'ai fait accoucher mes drago d'un j'avais des drago d'un russe mais drago d'un de génération 10 n'ont pas encore accouché ou un touché dans trois ou quatre jours et mes drago d'un russe ont accouché du coup j'ai échangé contre des parchemins sauf que j'ai fait une bêtise c'est même pas une bêtise c'est une connerie c'est un truc con j'ai fait jamais ça je sais pas qu'est ce qui m'a pris donc pour ceux qui savent pas les drago d'un les bébés qu'on a on peut les échanger compte des parchemins avec ce pnj donc on va les voir vous allez au dessus donc ce que j'ai fait comme c'est un truc que je fais assez souvent ben je suis allé trop rapidement et j'ai fait une connerie en fait parce que là normalement je clique là dessus après dans catégorie je choisis certificat de monture par exemple là il y aura toutes mes montures j'ai fait transférer tous les objets visibles et je valide direct en un clic donc ça a pris même pas cinq secondes et là l'erreur que j'ai fait je sais pas ce qui m'a pris parce qu'en fait quand mes drago d'un ont accouché donc du coup je les ai mis tous dans mon inventaire et donc ici avec que drago d'un donc quand j'ai fait sélectionner je voulais faire sûrement sélectionner les certificats de monture mais j'ai du mal à cliquer ou je sais pas ce qui s'est passé du coup quand j'ai cliqué il y avait que les drago d'un sauf que tous les objets que j'avais auparavant bah ils étaient en dessous j'avais pas vu du coup j'ai fait bam sélectionner tous les objets visibles comme il y avait des drago d'un le bouton validé était activable sauf que là il n'y a pas de drago d'un donc c'est pas activable mais comme là il y avait que des drago d'un drago d'un drago d'un drago d'un j'ai pas fait qu'on j'ai pas fait un compte du tout donc j'ai pas l'idée et tout ce que j'avais en consommable bah ça a échangé et avec moi j'avais donc plein de potions donc les potions on s'en fout un peu mais j'avais 28 mini biote avec moi putain ça me casse les couilles donc pour ceux qui savent pas un mini biote je peux le vendre facilement 2 millions unités donc là j'ai perdu 28 fois 2 millions oh mais c'est pas possible 28 fois 2 millions donc j'ai perdu 56 millions en cinq secondes ça m'a énervé sur le coup je me suis pas rendu compte au début enfin je me suis rendu compte après que j'avais pu mes potions et tout je me suis dit bon allez c'est pas grave pour quelques potions on s'en fout un peu mais après en me rendant compte que je voulais j'ai regardé mon inventaire et tout je me suis dit ils sont mes mini biote une heure après quelque chose comme ça je me suis dit ça après je me suis dit non putain j'ai tout perdu dans les champs j'avais complètement oublié j'avais des mini biote et du coup ben voilà j'ai perdu 28 mini biote heureusement que les donc attendez au total j'en avais 140 pour ceux qui savent pas c'était dans une ancienne vidéo que j'avais fait 140 moins 28 il me reste quand même 112 mini biote au total ce qui représente à peu près 224 millions de camas donc je vais pas pleurer non plus mais bon voilà 56 millions c'est quand même quelque chose d'assez énorme sachant qu'en ce moment c'est un peu la bêche j'ai plus énormément de sous parce qu'en ce moment je prépare une grosse échoppe donc elle va ouvrir normalement le 18 ou 19 octobre ce qui va me permettre de refaire un bon niveau camas parce que là j'ai plus de sous et ça va ensuite me permettre de payer les personnes qui xp mes dragons donc en ce moment j'en ai pas xp mais quand j'en aurai xp ça sera dit sur la page excel donc ça se trouve dans la description pour ceux qui veulent savoir ou comment ça se passe donc ça me permettra d'xp mes dragons ça me permettra de commencer à racheter mon stuff parce qu'il faut savoir quand j'ai up 200 j'ai vendu tout mon stuff donc là j'ai gardé donc attendez je crois que c'est ça non c'est ça voilà donc là ce que j'ai comme stuff c'est mon cram cram donc basique les bottes rigides que j'ai fait moi même donc j'avais jamais une photo sur facebook ceux qui me suivent pas sur facebook je vous invite à les voir donc le jet est assez correct j'ai enlevé tout le malus de résistance critique donc à 8 8 après les dommages c'est 12 à peu près sauf 1 il y en a 13 le pm 70 de puissance je voulais que ça reste dans les 70 46 de puissance et 45 matchs je crois insérer la recette je crois que c'est 50 max donc 46 et c'est potable le souci c'est qu'il me manque de la vita c'est trop chiant je voulais arriver dans les 390 vita 380 mais la 370 c'est carrément moche quoi mais bon je les ai pas jeté parce que enfin jeter une façon de parler je les ai pas vendu ou autre comme je les ai fait moi même j'ai pris du temps je les garde quand même plus tard si je trouve une boîte plus optimisée sachant qu'au niveau 200 je vais être optimisé à fond je les achèterai mais pour l'instant je garde ces bottes là les alliances blursol celle là j'avais fait ça fait longtemps là bas blursol celle là je l'avais pas fait j'avais acheté donc ça ça remonte à mon ancienne panoplie je vais garder parce qu'ils sont quand même correcte c'est pas des jets pour lui donc je les garde pour l'instant donc là ce qui me manque c'est mon amulet dust rigide ensuite la panoplie kongoku qui est toujours pas sorti je sais pas enfin je sais pas quand est ce qu'elle sort en fait il ya le grand kongoku qui est disponible à battre mais pour crafter la recette on peut toujours pas il manque la peau du kongoku comme ressource elle sort toujours pas je sais pas quand est ce qu'elle sort l'épée gourson donc je dois en acheter une po si j'en trouve en ce qui concerne les dofus j'ai le ocre j'ai le pourbe j'ai le turquoise il me manque donc le glace le dolmanac le dolmanac j'en ai encore pour un petit moment je suis à 156 sur 365 et il me manque un dernier je sais plus c'est quoi le bulbis et normalement je sais pas si ça va être là les dofus que je vais prendre parce que bientôt il ya le film dofus qui sort et normalement quand le film dofus va sortir il y aura le dofus et ben je crois je sais pas si c'est vraiment non qui devrait sortir en même temps donc c'est des rumeurs normalement ça devrait se faire parce que dans le film il ya ce dofus qui apparaît ça pourrait être un événement pour lancer ce dofus en jeu donc voilà pour ceux qui savent pas la panoplie que je veux me faire donc kongoku glurson et tout c'est une ancienne vidéo que j'avais fait donc je vous mets une petite annotation pour ceux qui veulent cliquer pour voir à peu près ce que ça devrait donner normalement ça devrait être une assez bonne panoplie et donc voilà donc maintenant on va parler de du gros magasin que je vais faire donc j'ai mon coffre où je stocke un peu tout donc j'avais un dofus ocre mais je l'ai vendu pour pouvoir acheter une offre en or donc c'était l'escapoula les runes et les joyaux donc c'était pas cher donc j'en ai en profité et vu que j'avais plus de kama il me restait un million même pas j'en ai profité et j'ai regagné un petit peu de kama justement donc j'ai plus de dofus ocre sauf que voilà maintenant j'ai des scapoula avant donc tout ça ça va être en vente le 18 ou 19 octobre donc le 18 ça va être le jour où les minibiotes vont être déliés donc à ça vous rajoutez 112 minibiotes pour 228 millions plus la valeur estimée de 121 millions mais à voir si je vais vendre vraiment pour 121 donc en ce moment j'ai ça comme rune peut-être que ça va encore bouger si je brise quelques items j'aurai des parchemins en plus donc en attendant jusqu'au 18 octobre je vais quand même accoucher deux ou trois fois mes dragodins de génération 10 tout ce qui seront pas en maturité entre moins 2000 et 2000 parce que généralement les bébés je commence toujours par augmenter la maturité et si c'est pas compatible avec les abreuvoir voilà si c'est dans les moins 8000 ou plus 7000 trucs comme ça j'échange direct contre des parchemins en théorie normalement il devrait y avoir plus de parchemins avec des parchemins de rang en plus sachant que les dragodins rousses ça touche assez rapidement donc on devrait arriver facilement dans les 130 millions plus 220 millions de dragodins de minibiotes attendez c'était 112 minibiotes x 2 millions plus à peu près 130 millions d'objets en vente donc voilà je devrais me faire 350 millions de kamas ça devrait me suffire pour acheter ma panneau en espérant qu'elle sorte bientôt et à payer les gens qui vont exprimer mes dragodins quand j'en aurai de nouvelles à xp pour l'instant j'en ai pas donc voilà c'était une petite vidéo informatif après je sais pas trop ce que je peux vous dire non pour l'instant j'ai rien d'autre à vous dire dans la prochaine vidéo je serai pas je sais pas ça sera sur quoi j'attends impatiemment que ce stuff comme beaucoup qui sort pour l'instant je sais pas quand est-ce qu'ils sont donc ça m'a battu un peu mais bon c'est pas grave donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc moi je retournais à l'atelier des passionneurs pour expérir un peu mon métier s'il y a des gens qui ont besoin de craft gratuit donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à rejoindre ma chaîne twitch mon compte twitter même si je suis pas très actif dessus par contre je suis assez actif pas tout le temps non plus quand j'ai un temps généralement et que je joue à dofus autant de jours enfin au lieu de jouer en solo je préfère stream en même temps s'il y a des gens qui veulent me regarder ou bien me poser des questions en stream je répondrai il n'y a pas de souci donc c'est la fin de cette vidéo je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo c'était guide du 974